En mai dernier, sur les ondes de Sud Radio, Samuel Benchetrit revenait sur les débuts de Vanessa Paradis, qui fête ses 51 ans aujourd'hui 22 décembre. Se rappelant notamment d'une séquence gênante entre sa femme et un journaliste de télévision. Vanessa Paradis, qui souffle sa 51e bougie ce vendredi 22 décembre, a connu une ascension fulgurante. Devenue célèbre dès l'âge de 14 ans avec son premier disque Joe le Taxi, elle mène, depuis, une carrière dans la musique, le cinéma et la mode. Depuis 1991, elle est l'une des égéries de la marque Chanel. Mardi 2 mai 2023, dans les clés d'une vie sur Sud Radio, Samuel Benchetrit se remémorait ses débuts, alors qu'il ne l'a rencontré que bien plus tard. Une discussion qui avait rappelé un souvenir à Jacques Pessis, l'animateur de cette émission, je me souviens l'avoir interviewé après Joe le Taxi, dans les coulisses de sacrées soirées, c'était sa première interview. Elle avait 15 ans, elle était toute timide et elle n'imaginait pas le destin qui l'attendait. Une anecdote suivie d'une autre, bien moins drôle, de la part du réalisateur et écrivain. Il se rappelait alors d'un comportement déplacé d'un journaliste alors que Vanessa Paradis était encore mineure. Une séquence qu'il avait visionnée un mois plus tôt dansait à vous, et qui n'a pas manqué de l'agacer, on a vu l'autre jour, l'autre CN qu'il a interviewé. Je crois qu'il est mort. Il ne faut pas dire ça. Ladislas Doyos. C'était dégueulasse. Et comme elle était mignonne, comme elle l'a remis à sa place. Il disait, moi j'aimerais bien que vous me fassiez du charme. Enfin, c'était horrible, un truc fou. Le mec, il fait ça aujourd'hui, il va en tôle. En tout cas, il est radié de son truc.Vanessa Paradis et Samuel Benchetrit mariés Vanessa Paradis et Samuel Benchetrit sont en couple depuis novembre 2016. Ils se sont mariés le 30 juin 2018 à Saint-Simeon, à l'est de Paris. Une union qui s'était d'ailleurs déroulée dans de drôles de circonstances puisque la cérémonie avait eu lieu au même moment que l'inoubliable affrontement entre le France et l'Argentine, à l'occasion des huitièmes de finale de la Coupe du Monde de Football. Un détail rappelé par le journaliste Mohamed Bouafsi, lors du passage de l'artiste danser à vous, précédemment évoqué. Un passage qu'il n'effectuait d'ailleurs pas seul, mais avec à ses côtés Vanessa Paradis, justement. Cette dernière, qui a formé un couple emblématique avec Johnny Depp de 1998 à 2012, ils sont parents ensemble de deux enfants, Lily Rose et Jack, avaient notamment profité de ce moment pour faire une très belle déclaration à son amoureux, « Sa poésie me parle, sa poésie me fait rêver. » Je m'a y retrouve beaucoup, en fait. En musique si est-il différent qu'à au cinéma. C'est Moswing. Il écrit des très belles histoires, dans les livres et dans les films. Et si est-il merveilleux. Je lis ça et j'ai tellement envie de chanter ses textes. Et il y a des chansons qu'il a écrites et qu'il m'a jouées comme ça et j'ai eu envie de l'épouser. De belles confidences. Sous-titrage Société Radio-Canada